Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que le moment soit profitable à chacun. Le divorce Le divorce est une loi humaine qui a pour but de séparer légalement ce qui est séparé de fait. Elle n'est point contraire à la loi de Dieu puisqu'elle ne réforme que ce que les hommes ont fait et qu'elle n'est applicable que dans le cas où il n'a pas été tenu compte de la loi divine. Si elle était contraire à cette loi, l'Église elle-même serait forcée de regarder comme prévaricateurs ceux de ces chefs qui, de leur propre autorité et au nom de la religion, ont, en plus d'une circonstance, imposé le divorce. Double prévarication alors, puisque c'était en vue d'intérêts temporels seuls, et non pour satisfaire à la loi d'amour. Mais Jésus lui-même ne consacre pas l'indissolubilité absolue du mariage. Ne dit-il pas, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Ce qui signifie que dès le temps de Moïse, l'affection mutuelle n'étant pas le but unique du mariage, la séparation pouvait devenir nécessaire. Mais, ajoute-t-il, cela n'a pas été dès le commencement. C'est-à-dire qu'à l'origine de l'humanité, alors que les hommes n'étaient pas encore pervertis par l'égoïsme et l'orgueil, et qu'ils vivaient selon la loi de Dieu, les unions fondées sur la sympathie et non sur la vanité ou l'ambition ne donnaient pas lieu à répudiation. Il va plus loin. Il spécifie le cas où la répudiation peut avoir lieu. C'est celui d'adultère. Or, l'adultère n'existe pas là où règne une affection réciproque sincère. Il défend, il est vrai, à tout homme d'épouser la femme répudiée. Mais il faut tenir compte des mœurs et du caractère des hommes de son temps. La loi mosaïque, dans ce cas, prescrivait la lapidation. Voulant abolir un usage barbare, il fallait néanmoins une pénalité. Et il la trouve dans la flétrissure que devait imprimer l'interdiction d'un second mariage. C'était en quelque sorte une loi civile, substituée à une autre loi civile, mais qui, comme toutes les lois de cette nature, devait subir l'épreuve du temps. Comment aimons-nous ? Comment faisons-nous pour renforcer les liens qui nous unissent ? Prenons un instant pour bien réfléchir à cela. Sur Terre, très souvent, nous allons signer des contrats pour que nous puissions être sûrs de ces liens qui nous unissent, pour les garantir, contrats de mariage, contrats de vente, contrats de cession, contrats pour monter une entreprise, une association. Il y a des contrats très variés. Lorsque nous sommes conscients de nos devoirs, de notre nécessité de nous améliorer moralement, nous commençons à comprendre ce qui nous est demandé, à comprendre quelles sont les lois que nous avons à suivre et à respecter, à vivre pleinement. Les lois humaines sont imparfaites. Elles sont changeantes, en fonction des lieux et des époques. Nous sommes alors confrontés à chercher des lois qui ne changent pas. Et nous ne trouverons pas ici-bas de telles lois. Alors comment faire pour les trouver ? Prenons un temps pour nous affranchir de cet espace matériel dans lequel nous évoluons. Et en allant nous inspirer dans d'autres sphères que celles très denses de la Terre, nous trouverons la réponse. Il existe des lois parfaites, immuables, constantes. Ces lois sont celles de Dieu, des lois morales qui régissent nos interrelations. Lorsque nous enfreignons ces lois, c'est-à-dire la volonté de Dieu, nous nous rapprochons de cette matérialité et nous nous complaisons dans celle-ci. Au lieu de nous élever vers Lui, au lieu de nous affranchir de cette matérialité, de nous délester de ces habitudes toxiques qui nous ralentissent dans notre progression morale, très peu d'entre nous font cet effort d'aller à la rencontre de ceux qui peuvent nous instruire, nous montrer d'autres chemins que ceux que nous avons déjà parcourus. Il est question ici d'adultère. Toute pensée adultère est celle qui contrefait la volonté de Dieu. Nous sommes un peuple adultère car, bien souvent, nous allons enfreindre ces lois que nous devons connaître et respecter. Par ignorance ou par complaisance, par intérêt, nous enfreignons de nombreuses fois ces lois et nous avons donc de nombreuses pensées adultères. nous pouvons dès à présent prendre l'engagement d'être plus vigilants, de chercher à mieux comprendre ce qui nous est demandé et de respecter chaque jour un peu plus la volonté de Dieu. ces relations sont faites de sincérité, de compréhension, d'amour, de paix. Soyons attentifs à ce que nous vivons et à comment nous le vivons. prenons soin de nous unir sur de bonnes bases. Sinon, nous serons surpris à notre retour à la patrie de l'esprit que plus rien n'existe. Ces efforts que nous avons mis ce temps, cette attention n'auront servi à rien car ces liens sont temporels, passagers. C'est comme construire un édifice sur du sable. Lorsque vient l'eau, il s'effondre. Construire sur de bonnes bases, sur de bonnes fondations, c'est connaître la volonté de Dieu. Nous construirons donc pour que cela dure, pour que nous puissions édifier ce temple, notre temple, pour rendre gloire à celui qui nous a créés, à son image. Les seuls liens qui durent et qui se renforcent avec le temps sont ceux du cœur, ceux de l'affection sincère et mutuelle, les liens du cœur, l'amour sublimé. Ainsi, nous comprenons aujourd'hui que nous pouvons emprunter un chemin de paix, d'amour, un chemin qui mène à Dieu et qui nous rend tous heureux. ce qui nous unit c'est l'amour sincère. Réfléchissons aujourd'hui à notre façon d'aimer. Créons cet amour, cette condition pour que nous puissions montrer l'exemple d'autres qui cherchent le chemin vers cet amour divin. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il.